bonjour à tous donc l'introduction a été faite le rapport que je vais vous présenter il est le fruit d'un travail qu'on a mené avec fian et d'autres sections européennes sur la question de la nutrition ce projet européen il avait pour but de faire un état des lieux de l'état du droit d'alimentation dans toute l'europe il y avait plusieurs modules et donc celui là c'est seulement un des modules qui porte sur vraiment la question nutrition et bien manger il y avait d'autres modules si jamais ça vous intéresse il y aura je voudrais peut-être des informations plus tard ici l'idée c'est vraiment de c'est pas vraiment c'est pas vraiment une recherche c'est plutôt de synthétiser un élément d'un ensemble d'informations qui existent qui sont là et qui mérite d'être partagé à notre avis sur la question du droit d'alimentation donc nous comment on comprend ça c'est il ya deux facettes d'une part il ya la notion d'accès donc faut qu'on puisse accéder à l'alimentation et souvent c'est par l'achat mais ça peut être aussi par le don par l'autoproduction il ya plusieurs manières d'accéder mais ça implique aussi qu'un système alimentaire derrière qui va produire l'alimentation et donc fiane pendant longtemps et on continue encore ont travaillé quasiment exclusivement avec les publics plutôt paysans le monde agricole en se disant si les paysans sont en capacité de bien produire mécaniquement l'ensemble de la société va pouvoir bien manger sans qu'en fait on se rend compte que c'est pas le cas et donc de plus en plus on a été sur cette question de de social et de santé et donc pour nous aussi en tant qu'organisation c'est aussi un pas un peu nouveau qui est fait là ce qui est important à retenir dans la définition c'est que tout le monde a droit à avoir une alimentation abordable ça veut dire que les prix sont pas trop élevés par rapport aux revenus ça doit être adéquat c'est à dire qu'il ya une tension mais j'y reviendrai entre ce qu'on a besoin de manger physiquement un peu médicalement et en fait ce qu'on a envie de manger et ça c'est au niveau individuel que c'est que c'est géré ça doit être aussi maintenant mais aussi pour les générations suivantes c'est à dire un système alimentaire qui s'épuiserait et qui serait épuisé dans dix ans ça correspond pas à ce qu'on attend du droit à l'alimentation on veut un système alimentaire qui puisse aussi nourrir les générations suivantes pour rester dans les grandes lignes en matière de nutrition aussi ce qui est important c'est le lien avec la santé et dans le droit à l'alimentation c'est là où on fait le lien le plus fort il est allé vert c'était une rapporteuse spéciale pour le droit à l'alimentation donc elle a dit cette phrase notamment si des aliments nutritifs ne sont pas facilement disponibles accessibles ou abordables le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible ne peut pas être réalisé donc ça montre vraiment le lien et dans les droits humains on comprend si chaque droit de manière indivisible avec les autres ont ça sert à rien et ça n'a pas de sens d'être bien nourri si on n'est pas en bonne santé ça sert à rien d'avoir un logement si on mange pas donc tout doit être compris dans un ensemble et la nutrition on la comprend vraiment au croisement entre santé et alimentation clairement donc il ya une tension qui apparaît dans le rapport en tout cas que je trouve assez intéressant j'en ai dit deux mots mais c'est vraiment cette idée d'adéquation et on la retrouve dans le droit et le droit ne tranche pas cette notion là on la retrouve aussi dans dans nos préférences dans nos actions individuelles c'est cette adéquation d'une alimentation en faveur de la santé qui va être si on veut être hyper dogmatique va pousser les associations à dire il faut manger des légumes il faut manger moins de chips pour reprendre la super dichotomie merci et en même temps c'est l'adéquation culturelle c'est à dire qu'on doit manger en fait de manière choisie quoi et c'est choisi au niveau individuel c'est à dire que je mange ce que je veux mais c'est aussi choisi par rapport à des des contraintes qui sont pas forcément économiques mais qui peuvent être sociales par exemple si c'est noël et que on y a que ça a mangé il ya un enjeu social dans ce qu'on partage en permanence et l'enjeu culturel aussi identitaire parce que ce qu'on mange ça nous rappelle nos origines nos communautés ça nous met en lien avec d'autres personnes ça dit des choses sur ce qu'on est et donc ça c'est des tensions qui pour l'instant sont surtout résolues au niveau individuel et donc comme tout problème qui est résolu au niveau individuel au niveau de la consommation mais il ya ceux qui ont beaucoup de ressources qui peuvent résoudre ce problème là en jonglant avec ils trouvent ça amusant de une fois manger ça et le lendemain manger autre chose puis à ceux qui ont très peu de ressources et qui en fait n'ont pas les compétences et les capacités de pouvoir passer d'une alimentation à l'autre de jongler de pouvoir sortir de leur culture et d'y revenir par exemple et donc ça c'est un qui pour l'instant c'est traité comme ça en matière de libre-échange c'est au niveau du marché et de la consommation que cette tension individuelle existe et en même temps c'est très difficile de faire le choix entre les deux quoi une autre tension qui apparaît et là c'est plutôt au niveau politique c'est une tension entre la médicalisation de la nutrition et puis une vision plus holistique donc pour ceux qui ont lu le rapport vous comprendrez que nous on est dans une option une vision holistique de l'alimentation on va pas considérer l'alimentation comme un produit une marchandise et puis c'est tout on va la mettre en lien avec d'autres acteurs on va la mettre en lien avec des politiques on va la mettre en lien avec des aspects culturels etc par contre la vision médicalisation de la nutrition c'est l'idée de dire on a vraiment des besoins physiologiques nécessaires à remplir et alors le but d'une politique de nutrition c'est de remplir ses manques ses besoins quoi et donc là dessus on a aussi des positionnements qui peuvent aller du côté de l'agro industrie vers des la bio fortification ou de l'enrichissement de certains produits on va dire on rajoute du sel ou plutôt on rajoute de l'iode dans le sel parce qu'il ya des carences en iode si vous voyez ce que je veux dire on peut rajouter des éléments nutrition nutrition nutritifs dans les produits de manière complètement industrielle et complètement artificielle ce n'est pas la même chose que d'avoir un régime alimentaire équilibré complet basé sur une diversité de produits donc dans le rapport aussi je mets assez longtemps à expliquer en fait ce lien entre le produit et donc le choix individuel de consommation auquel on est confronté et toute la chaîne qui vient avant et qui en fait détermine largement les produits qui sont disponibles les prix qu'ils ont pourquoi ce qu'ils sont autant mis en avant par le marketing ou les entreprises ou pas etc donc dans les il ya plus de détails évidemment dans le dans le rapport mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya eu un moment après la seconde guerre mondiale il ya eu ce qu'on appelle la révolution verte qui a amené dans le secteur agricole les tracteurs beaucoup de tracteurs des semences tout à fait homogène des infrastructures des ports là il ya une photo d'un bateau quoi et avec l'ukraine maintenant tout le monde à peu près au courant que en fait le blé il vient par immense bateau comme ça de 50 mille tonnes et s'il n'y a pas ces bateaux on n'a pas le pain au prix qu'on l'a on n'a pas la farine au prix qu'on l'a on n'a pas les pâtes au prix qu'on l'a etc ça c'est vraiment la manière qu'on a d'avoir du blé c'est par ces bateaux là quoi donc il ya aussi une sorte de spécialisation des matières premières agricoles on parle pas vraiment d'aliments on parle de matières premières agricoles parce que le but c'est d'avoir des matières premières qui vont en fait être transformable par l'industrie à différents en différentes étapes et on va avoir des produits qui seront plus ou moins transformés plus ou moins maîtrisé par les personnes et qu'on va plus ou moins comprendre et en termes de nutrition et de bien manger c'est important de savoir en fait ce qu'on est en train de manger quoi donc généralement ce que ce système là que j'ai résumé en très grande ligne a produit c'est une baisse de la diversité alimentaire au niveau nationaux au niveau national par contre on a quand même plus de macronutriments qui sont disponibles donc les macronutriments c'est plutôt les calories donc le riz le blé et le maïs avec ces trois produits on a 60% des calories des calories qui sont mangés chaque jour au niveau des humains et en fait voilà c'est des produits tout à fait conformes avec des tracteurs etc et donc en fait en gros on prend on prend ces produits là on rajoute du sucre qui se produit très bien industriellement on ajoute de l'huile qui se produit très bien industriellement et grosso modo on arrive à avoir des régimes alimentaires qui sont qui sont pas équilibrés et là dedans les fruits les légumes les légumes les légumineuses tous ces produits là en fait à l'inverse ils demandent beaucoup de main d'oeuvre pour être produits ils sont très fragiles donc les cuisiner c'est compliqué les transportés en giga cargo comme ça de 50 mille tonnes des courgettes au bout de six mois dans les soutes ça tient pas donc c'est beaucoup plus compliqué beaucoup moins rentable en fait à produire en grande échelle et donc on en a beaucoup moins et quand on en a ils sont beaucoup plus chers il ya science à nous qui a calculé exactement le prix d'un régime alimentaire uniquement calorifique c'est à dire qu'on on va essayer de remplir on a faim et on va remplir en calories et en gros avoir un régime alimentaire satisfaisant au niveau calorifique un régime alimentaire équilibré ça coûte deux fois plus cher d'avoir régime alimentaire équilibré donc là aussi dès qu'on a des ressources ou dès qu'on est en situation de stress etc ou même si on n'a pas envie de payer ce jour là parce que on est dans une optique un peu radin et du coup on aura vraiment tendance à aller sur des produits hyper calorifique mais nutritionnellement non nutritionnellement pas très intéressant mais ici il y avait brigitte et flavie qui sont là de la fcss mais donc le secteur de l'aide alimentaire le sait particulièrement mais en belgique à six cent mille personnes qui ont faim et qui ont recours à l'aide alimentaire et on peut grosso modo considéré sur des statistiques françaises que j'ai pu entendre qu'il ya à peu près une personne sur quatre qui aurait droit à l'aide alimentaire qui y va et donc ça ferait plus ou moins deux millions de personnes qui pourraient avoir droit à l'aide alimentaire et qui n'y va pas et ça correspond à peu près à la population belge qui est en situation de risque de pauvreté une autre donnée qui est assez intéressante pour comprendre l'état de la population en matière de consommation alimentaire c'est la malnutrition un indicateur qui est assez pratique parce qu'il est très mesuré c'est le l'obésité le surpoids et donc on est à peu près à 50% de la population qui est soit en obésité soit en surpoids avec des maladies qui peuvent aller par la suite surtout en matière d'obésité mais d'autres chiffres qui sont marquants c'est à 14% des décès qui sont liés à la nutrition en belgique sur la cigarette c'est 16% donc ça donne des ordres de grandeur en matière d'implication politique en matière de santé c'est énorme et il n'y a pas grande chose qui est fait en fait autre élément en lien avec la santé c'est le nom des maladies chroniques liées à l'alimentation donc l'alimentation n'est pas le seul facteur des maladies chroniques mais c'est un facteur déterminant quand même et donc en belgique on a 65 ans on a 60% de chances d'avoir une ou deux maladies chroniques tout ça ça pèse énormément notamment en termes économiques on peut le chiffrer sur ces il ya des estimations tout le temps toujours par sciences anneaux sur le nombre enfin l'argent que ça coûte au système de santé à l'inami et là il ya une étude qui a été sortie la semaine dernière qui est toute récente pas encore publié mais presque dans les journaux et c'est 3,3 milliards d'euros par an pour le système de santé c'est l'estimation du coût du surpoids de l'obésité donc c'est vraiment énorme c'est 13% du budget et donc c'est en fait c'est juste une estimation économique ça prend pas en compte les impacts psychologiques des maladies etc une chose qui est importante aussi dans le graphique que je vous montre c'est la notion de gradient social donc c'est l'idée que plus on est riche ou plus on est diplômé et moins on a de chances d'être en surpoids et obèse et l'inverse est vrai donc ça va à peu près du c'est un tiers de plus d'être en surpoids et à peu près la moitié donc deux fois plus de chances d'être ou de malchance d'être obèse si on n'est pas diplômé ou dans le quintile le moins riche de la population que si on est dans le quintile le plus riche ou le plus diplômé c'est un peu la déprime évidemment mais bon c'est quand même un grand plaisir de lire ce rapport je vous promets et j'en arrive à la dernière partie c'est sur les politiques nutritionnelles en belgique là aussi dans le rapport il ya des analyses assez complètes mais en deux mots ce que voilà ce que vous pouvez peut-être apprendre c'est que d'une part il ya trois grands acteurs qui agissent sur la nutrition et l'alimentation en général d'abord il ya le niveau fédéral avec le plan fédéral nutrition santé qui est en train d'être en ce moment négocié que le cabinet en train de réfléchir à négocier à adopter donc c'est encore en cours et eux ils traitent de l'information du consommateur dont tout ce qui est de l'étiquetage par exemple le nutriscore qui est assez bien connu mais aussi la publicité dans la rue dans les dents à la télé dans les journaux tout ça c'est des compétences fédérales la qualité des produits de l'afsca c'est aussi une compétence fédérale de qu'est ce qu'un produit de qualité ou pas ça ça se décide aussi politiquement et pour l'instant la décision que c'est que plutôt un produit qualité c'est juste un produit qui ne rend pas les gens malades immédiatement le lendemain quoi en gros c'est non mais c'est vrai en plus et là il ya des notions de fiscalité c'est la taxe par exemple la taxe soda qui est bien connue pour être très peu efficace parce qu'ils ont augmenté de trois centimes par litre les sodas super sucré type coca cola donc ça n'a aucun impact sur la consommation et c'est juste une manière de gagner un peu d'argent bref et le et l'autre aspect qui au niveau fédéral c'est la sécurité sociale qui est évidemment la plus grande pourvoyeuse de protection en matière de revenus en cas de chômage de maladies pensions etc et ensuite au niveau des régions ce que depuis 2014 il y avait maintenant les régions qui ont des compétences assez fortes là dessus l'agriculture c'était déjà avant mais en gros il ya l'agriculture qui est régionale la promotion de la santé et les plans lutte contre la pauvreté qui sont régionaux et donc chaque région à son plan ils sont pas du tout en cohérence enfin pas du tout ils sont pas en tout quoi penser en même temps et pas tous ensemble donc c'est encore plus difficile d'avoir un impact sur les déterminants de la santé vu que les politiques institutionnelles sont tout à fait fragmenté et après au niveau des communes voilà les cps les écoles j'ai cité les deux principaux organismes qui ont un lien avec l'alimentation la nutrition la santé le social donc là dessus j'en tire trois conclusions et c'est par là que je finis la première c'est que en belgique même c'est pas spécifique à la belgique mais en tout cas on a une fragmentation complète des politiques alimentaires des politiques nutritionnelles donc il n'y a pas de cadre directeur donc c'est vraiment très même si on voulait changer quelque chose demain il faudrait vraiment commencer par mettre en place un cadre parce que sinon c'est impossible même si on arrive à convaincre la région bruxelloise qu'il faut faire quelque chose bien en fait il ya deux acteurs plus le fédéral qui vont qui vont peut-être faire autre chose donc c'est autant d'espace pour être inefficace quoi on a jusque là des politiques sont très informés et en fait il ya beaucoup de données dans tous les plans les analyses sont très fines les responsabilités les chiffres sont faits bien connus de des plans des administrations des élus quoi mais par contre il ya un manque d'ambition politique et on reste toujours un niveau vont enfin toujours un peu exagéré mais très souvent un niveau volontariste donc c'est en fait les entreprises qui ont envie de s'ins de mettre en oeuvre des politiques par exemple nutritionnelle typiquement réduire le sel dans les produits qu'elles vendent alors elles peuvent le faire le nutriscore c'est pareil s'il ya des entreprises qui veulent afficher des nutriscore elles peuvent le faire mais elles sont pas obligées donc ce qui se passe c'est qu'il ya que les entreprises qui ont des produits qui apparaissent bien nutriscore qui adopte le nutriscore les autres les autres ne l'adoptent pas et donc au lieu d'être un outil de régulation ça devient en fait un outil marketing quoi ouais et donc la place de la surreprésentation en fait de l'agro de l'industrie agroalimentaire dans tous les échelons de pouvoir est vraiment en fait c'est assez catastrophique et ça met toujours en plus des freins politiques à tout changement qui vient quoi et on le retrouve et plus on est haut et plus c'est fort et donc c'est vraiment important pour nous en tout cas chez fiane et chez d'autres imagine mais de travailler avec la base quoi parce que si on a des politiques qui sont décidés un petit peu dans des loin des réseaux c'est plus facile en fait pour des lobbyistes de venir influencer que s'il ya plus de monde et un lien direct avec le terrain les mouvements sociaux et normalement mon cadre bleu devait apparaître un petit peu juste après donc ce qu'on retient c'est qu'il n'y a pas de perspective holistique en niveau des politiques alimentaires que tout est fragmenté nous ça fait des années qu'on demande que le droit à l'alimentation soit intégré dans la constitution pour que ça puisse donner un cadre qui permette de ranger un petit peu tous les éléments de ces politiques là dans une même vision c'est aussi des recommandations qu'on trouve à la fao contre au niveau des conseils des droits de l'homme et qui sont valables pour tous les pays mais en belgique on a toujours pas réussi à voir ça donc il ya peut-être une chance à la prochaine réforme de l'état que ça soit dedans mais bon c'est c'est assez compliqué l'agroécologie c'est pareil en wallonie il ya quelques politiques pour l'agroécologie mais globalement on est dans des déséquilibres complets entre un peu de saupoudrage pour les projets innovants agroécologique en général et par contre d'énormes subventions en milliards d'euros pour l'agroindustrie l'industrie conventionnelle en termes agricoles etc quoi et donc ça bon voilà on dénonce on aimerait bien que ça change mais pour l'instant c'est quand même le cas et donc ma conclusion c'est ça c'est que tout est à faire pour rendre les régimes alimentaires sains et durables plus accessible que les régimes alimentaires hyper calorifique et défavorable à la santé et donc j'espère que c'est un peu le but de cette journée aussi aujourd'hui qu'on puisse commencer à travailler ensemble parce qu'on le voit aussi jusque là même dans le travail chacun dans son secteur et c'est de porter ses revendications mais donc il y a vraiment besoin d'avoir des alliances politiques plus larges pour qu'on ait des revendications communes et donc nous en tant qu'association chargée piédoyer c'est vraiment un des objectifs de la journée à long terme en tout cas de commencer à mettre sur pied ce genre de réflexions croisées communes pour être plus fort politiquement en tout cas c'est l'objectif voilà merci et que ma présentation ne vous empêche pas de lire ce fameux rapport